Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le dossier Kylian Mbappé. Les prochaines heures vont être très décisives dans le dossier Kylian Mbappé. On est à quelques heures de la fin du mercato, à plus de 30 heures maintenant. Une décision doit être prise, comme vous le savez, on l'a dit dans la dernière vidéo, le Real Madrid pourrait pousser jusqu'à 200 millions d'euros. Mais aujourd'hui, Binsport Qatar est un proche de la famille royale du prince Altamine et de Doha, qui serait l'un des fils ou de la famille aussi du clan Altamine et Posto. Alors, l'information a été très mal traduite, mais on est en train de comprendre que soit une prochaine offre du Real Madrid pourrait atteindre les 200 millions d'euros, ou soit, au niveau du prix, ça restera à 180 millions d'euros, mais peut-être qu'un joueur du Real Madrid pourrait être inclus dans le transfert et dans l'opération. C'est-à-dire 180 millions d'euros plus un joueur. Et on parle de plusieurs joueurs, les Postos. Soit Ferland Mendy, ancien parisien formé au club, soit Isco, Marcelo, on sait que le Paris Saint-Germain cherche un arrière-gauche et que Marcelo n'est pas forcément titulaire sous les ordres de Carlo Ancelotti. Et on parle aussi, les Postos, vous entendrez bien, Eden Hazard. Eden Hazard peut-être, dans l'opération Kylian Mbappé, les Postos. Ces dernières heures de Mercaton vont être complètement incroyables. On sait que la Juventus de Turin aussi pousse pour s'arracher Mauro et Cardi, sauf que le Paris Saint-Germain veut du cash et pas un prêt. Pareil pour Cali Wendo qui pourrait aussi quitter le Paris Saint-Germain en prêt pour le Racing Club de Lens. Donc potentiellement, deux numéros neufs pourraient quitter le Paris Saint-Germain. Donc que Mbappé soit transféré ou non, Paris cherche un numéro neuf, mais pour l'instant, pas de réelle piste. L'Evandowski, ça va être très compliqué. Je ne le vois pas partir du Real Madrid pour 100 millions d'euros. Alors, quelle autre piste ? Richard Lisson, quand même, pourrait débarquer au Paris Saint-Germain pour remplacer Cali Wendo et Mauro Ocardi si jamais ils partent. Sauf problème, c'est que Everton demande une fortune. Et Paris n'est pas prêt à payer cette fortune sans le départ de Kylian Mbappé. Mais bon, l'information de Cam Haltani sur Twitter qui obtient plus de 200 000 abonnés. Les prochaines heures, apparemment, Mbappé pourrait débarquer peut-être, j'ai même dit peut-être, au Real Madrid. Mais Paris conditionne le Real Madrid. 180 millions d'euros plus un joueur. Et ce joueur-là pourrait être Eden Hazard, Fernand Mendy, Isco ou Marcelo. Alors, Isco, c'est mort. Ça, je peux dire que ce n'est pas possible parce qu'il y a de la place au milieu de terrain. En plus de ça, le Paris Saint-Germain pourrait faire une offre le dernier jour du Mercato pour Eduardo Camavinga. Isco, c'est mort. Par contre, Eden Hazard, ça me paraît quand même un peu fou. On sait qu'Hazar n'est plus vraiment le hasard de l'époque de Chelsea ou de l'époque de Lille. Que depuis son arrivée au Real Madrid, c'est un échec cuisant. Remplacer Mbappé par Hazard, ce n'est pas une bonne idée. C'est de l'incompétence. Cruellement, de l'incompétence. Maintenant, je pense que le Paris Saint-Germain peut-être va intensifier le dossier Erling Haaland. Essayer de proposer quelque chose au Borussia Dortmund. Mais je pense que si Paris n'arrive pas à faire Haaland, je pense que l'offre sera refusée. En tout cas, c'est mon avis. Parce que quand on voit la merveille de Kylian Mbappé ses huit derniers mois au Paris Saint-Germain, il est exceptionnel. Et quand on voit le niveau de Neymar, c'est très inquiétant. Donc, vu le potentiel offensif en ce moment au Paris Saint-Germain, à part Di Maria et Mbappé, il n'y a pas vraiment de joueur fiable. En attendant, le vrai Léo Messi. Léo Messi à 1000%. Parce qu'on sait que Léo Messi a de grandes chances de faire des dingueries dans cette équipe. Parce que le peu de minutes qu'a joué Lionel Messi, je crois qu'il n'a pas perdu un ballon. Donc, je pense que Lionel Messi au Paris Saint-Germain, ça va être une dinguerie. Mais malheureusement, si Mbappé part, tu ne peux pas le remplacer par Richard Lisson. Tu ne peux pas le remplacer par n'importe quel joueur. On parle de Kylian Mbappé, qui fait masterclass sur masterclass au Paris Saint-Germain. Même quand il n'est pas bon, il est décisif. Alors, quand il est bon, je ne vous raconte pas le délire. Alors certes, Di Maria est très très fort, mais est-ce que ça peut tenir sur une saison ? Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Mais bon, je pense que si jamais Mbappé part, Lionel Messi va avoir beaucoup de travail. Il va falloir qu'il parle à Neymar. Parce que Neymar, qui s'enfile une bouteille de vin après le match contre Reims, vu sa performance et vu son état physique, je pense que c'est quand même de l'incompétence finie. Mais bon, ça fait deux ans que ça dure maintenant. J'espère que Pochettino et son staff vont voir un petit peu la story de Neymar. parce que poster ça à une heure du matin sur les réseaux sociaux, t'en filant une bouteille de vin après le match que tu viens de faire, et vu l'état physique que tu as, franchement, essaye d'être discret, un minimum discret. Il n'est même pas discret. Et les coachs, quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Bon, certes, maintenant, ce n'est plus notre problème parce qu'il va avec le Brésil. Il y a une trêve internationale, mais quand même, quand même, quelle image il donne ce joueur ? Il n'en a plus rien à foutre du football, j'ai l'impression. Non seulement il n'en a rien à foutre du Paris Saint-Germain, mais j'ai l'impression qu'il n'en a rien à foutre du football. Il se fout de la gueule de tout le monde, le gars, de tout le monde. Il n'en a plus rien à faire. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de prendre son oseille. On a vu Thierry Henry aujourd'hui, homme de terrain, sur Amazon Prime. On a vu Mbappé lui faire un petit check tranquille. Ça a duré une seconde. Mais si, à Henry, il lui fait un câlin de 10 secondes. Non, mais à un moment donné, stop, montre un petit peu de fierté. Montre ton talent sur le terrain à un moment donné. À un moment donné, moi, je veux bien qu'on me trouve l'excuse. Il vient de revenir à la compétition, c'est son premier match. Mais attends, Di Maria, il est revenu le même moment, le même jour. Pourquoi Di Maria, il a déjà deux matchs, une passe décisive, un but ? À un moment donné, stop, je veux bien le défendre indéfendable, mais voilà. Tu ne peux pas remplacer Mbappé par Neymar. Tu ne peux pas remplacer Mbappé par Richard Lisson. Tu ne peux pas remplacer Mbappé par Eden Hazard. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique, ça n'a aucune compétence. Donc, il faut que le Paris Saint-Germain prenne réellement une décision. Après, je ne vais pas me répéter, mais je pense qu'il faut trouver un accord avec Mbappé. S'il reste, bien sûr, il faut trouver un accord pour qu'il prolonge un minima au moins d'un an ou deux pour que Paris, après, potentiellement réussisse à le vendre à une offre acceptable. Parce que ce n'est pas acceptable de laisser partir Mbappé à zéro euro. Donc, maintenant, il y a une décision à prendre. Mais le problème, c'est que le Real Madrid... Moi, je pense que réellement, Paris, peut-être, aurait vendu Mbappé si le Real aurait fait une offre peut-être trois semaines ou un mois avant la fin du Mercato. Sauf que là, on est pris au dépourvu. Mais il faut aussi songer à savoir que l'année dernière, on avait Mbappé et Neymar. Mais Neymar n'a pas été là de la saison. On a quand même été en demi-finale de Ligue des Champions. Est-ce que, dans leur tête, ils peuvent se dire « Allez, on a Messi et potentiellement Neymar qui pourraient peut-être revenir à un top niveau. » On l'espère. Et on peut laisser partir Mbappé. Ça me paraît assez compliqué. Dit Maria, Messi, Neymar, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que si tu te débarrasses de Mbappé, dans ton équipe, ça va sentir un vide. Il va y avoir un gros vide. Un très gros vide. Est-ce que Doha est prêt à ça ? Est-ce que le PSG est prêt à ça ? Je ne pense pas. Je ne sais pas. En tout cas, les postos, les dernières infos d'Espagne, en plus de ce média Qatari qui annonce que le Real Madrid pourrait faire une proposition de 180 millions d'euros plus un joueur ou peut-être 200 millions cash. A voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Mais ça va être totalement incroyable. Alors, plusieurs médias annoncent que c'est du 50-50. D'autres médias espagnols annoncent qu'il y a 80% de chances que Mbappé reste au PSG. Mais moi, j'ai une réelle question. Si Mbappé reste une année de plus, pourquoi ils ne le disent pas tout simplement ? Ça prouve quand même que ça négocie un minimum. Ou est-ce que ça veut faire croire peut-être au Real Madrid jusqu'au bout que peut-être ils vont le vendre alors qu'à l'arrivée, ils ne le vendront pas ? Donc peut-être que c'est qu'une question d'ego, de stratégie, de maternelle en fait. On se croirait à la cour de récréation, réellement. Mais voilà. Bref, c'est vrai que Paris n'a pas vraiment... Le Real Madrid, excusez-moi, le Real Madrid n'a pas vraiment respecté le PSG en faisant une offre à une semaine de la fin. Alors je veux bien comprendre que Perez avait besoin de liquidité en vendant Raphaël Varane, en vendant Martine Odegaard. Mais tu pouvais anticiper Perez, tu pouvais anticiper le départ de Varane et de Odegaard et faire une offre au moins officielle à trois semaines ou à un mois de la fin du Mercato, le temps que le PSG se retourne. Mais voilà. Alors moi, franchement, Marcelo à gauche, c'est vrai que ce serait toujours mieux que Kurzawa, que Diallo, etc. Surtout si Bernat ne revient pas tout de suite. Mais Marcelo, je ne suis pas pour. Fernand Mendy, par contre, je ne dis pas non. Je ne dis pas non, mais ce n'est pas le remplacement de Mbappé. Alors certes, tu as besoin de joueurs à gauche, mais je ne crois pas en Fernand Mendy. Par contre, si c'est 180 millions d'euros plus Marcelo, il faut dire non, pas pour Marcelo, je veux dire. Pour les 180 millions d'euros, peut-être. Mais Marcelo, non, merci. Après, gratuit, pourquoi pas. Mais bon, Marcelo, moi, ça ne me fait pas bander, je vais vous dire la vérité. Donc voilà, les dernières infos, les dernières infos et les postos. Bon, il y a des négociations, ça c'est sûr. Florentino Perez parle directement à l'émir du Qatar, comme vous le savez maintenant, mais ni à Nasser, ni à Leonardo. Nasser et Leonardo ont été évincés de ce dossier. Ça, maintenant, il faut être très clair là-dessus. Sur les autres infos, bon, l'offre de 180 millions d'euros n'est pas l'offre finale du Real Madrid. Ils la porteront à environ peut-être 190, 195, peut-être même 200. Et apparemment, c'est ce que veut réellement le PSG. C'est d'atteindre le montant minimal de 200 millions d'euros. C'est pour ça qu'on peut se poser des questions, peut-être que la réponse arrive tardivement. 200 millions d'euros pour Mbappé à 10 mois de la fin de son contrat. Est-ce que Paris peut réellement accepter ? Mais là, le problème, c'est que Mbappé est extraordinaire sur le terrain. Comment on fait ? Comment on fait ? À part la solution que je vous ai dit, de toute façon, il y a deux solutions. Soit vous faites la solution que j'ai dit, c'est-à-dire que vous lui proposez un contrat de deux ans supplémentaires et une garantie de pouvoir partir en 2022 ou en 2023 à un montant acceptable proche de celui que le Real Madrid propose. Ou soit peut-être qu'il va totalement kiffer jouer avec Messi et Neymar et peut-être changer d'avis. Mais j'y crois vraiment pas. Vraiment, j'y crois pas. En tout cas, les postos, l'information de cette vidéo, c'est que le Real Madrid pourrait monter à plus de 200 millions d'euros pour s'attacher les services de Kylian Mbappé. Et en plus de ça, peut-être la somme de 180 millions d'euros pourrait rester à 180, mais un joueur, en plus, pourrait être inclus dans l'opération. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Et cette journée va être complètement folle, furieuse. Et cette fin de mercato, parce qu'il n'y a pas que le dossier Mbappé. Parce que si Mbappé part, il y aura peut-être le remplaçant. Si Icardi part, il y aura peut-être le remplaçant. Peut-être une dernière offre pour Kamavinga. On parle d'un accord de 30 millions d'euros, parce que Rennes ne laissera pas partir gratuitement. Alors que Rennes, en plus, Kamavinga, il n'est même plus titulaire avec le Stade Rennais. Donc ça va bouger dans tous les sens. Et Paris est aussi sur un arrière-gauche, parce qu'on sait qu'à gauche, il y a réellement un problème. Et si Paris ne recrute pas un joueur à gauche, c'est de l'incompétence totale. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour Diallo, tu ne peux pas rester avec Diallo toute la saison, ni avec Lévin Kurzawa. Et si Juan Bernat revient un jour, on ne sait pas quand il va revenir. Il faut absolument un joueur fiable à gauche. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss !